Le nouveau podcast de la Princesse Eugénie pour son association caritative The Anti-Slavery Collective a été interrogé par un expert royal à la suite d'allégations contre le prince Andrew. Princess Eugénie New Podcast is calling people to become mini abolitionists to stamp out modern slavery. The Queen's Grandoté and the Daughter of the Duke of York presented through the light with his best friend Julia de Buenville, the organization co-founder, in a bid to raise awareness about slavery and human trafficking. But Daily Express royal correspond Richard Palmer as seen as pointed out Eugénie has remained silent on the allegation made against her father by Virginia Giuffre. Il a déclaré au Royal Roundup du Daily Express, ils sont une famille, ils ont tous assisté au service commémoratif du duc d'Edimbourg, par exemple, où la reine a décidé de mettre Enedro au premier plan et de l'escorter dans l'abbaye. Je sens juste que C.I.S.T. est très difficile pour les membres de la famille royale, qu'ils soient à plein temps comme les Cambridge ou des membres sans travail comme Eugénie. C.I.S.T. est très difficile pour eux d'évoquer ces sujets quand C.I.S.T. s'y près de chez eux. Je pense juste qu'ils doivent le reconnaître d'une manière ou d'une autre point. La présentatrice Pandora Forsyth a demandé, ne pensez-vous pas que C.I.S.T. est un peu sourd alors de la part de la princesse Eugénie? M. Palmer a poursuivi, oui. J'ai essayé de la contacter ainsi que l'organisme de bienfaisance pour lui poser des questions et il n'y a eu aucune réponse du tout. Ils l'ont complètement masqué et je ne vois pas qu'ils peuvent continuer comme ça. Le père de la princesse, Andrew, a démissionné de ses fonctions publiques en 2019 en raison de son amitié avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en attendant son procès pour trafic sexuel. Andrew a accepté un règlement à l'amiable avec Virginia Giuffre, qui l'a accusé d'agression sexuelle, ce qu'il a nié quand elle avait 17 ans et avait été victime de la traite par Epstein. Le règlement n'était pas un aveu de culpabilité.La princesse, qui a créé son association caritative en 2017, a déclaré à propos de leurs objectifs dans le premier épisode de mercredi, je pense aussi simplement permettre aux gens de savoir qu'ils peuvent être des mini-abolitionnistes. Vous pouvez regarder ce que vous faites dans votre vie et essayer de donner aux suivants et d'aider cette personne qui, selon vous, pourrait avoir des problèmes ou non, ou simplement prendre de bonnes décisions. Je pense que le collectif, nous nous inspirons toujours les uns les autres pour faire de même. Une fois que nous avons compris comment l'esclavage est lié à nos vies, nous commençons à réaliser que ce sont en fait les vêtements que nous portons. Siestis dans la nourriture que nous mangeons. Siestis dans les articles que nous achetons et les services que nous achetons. La famille royale a fait face à des appels d'excuses et à des demandes répétées de réparation pour l'esclavage historique de la part de militants dans les Caraïbes ces derniers mois. Un groupe d'une dizaine de manifestants a déployé des banderoles tels que Rapatriement avec Réparation et la reine s'excuse à Sainte-Lucie lors de la tournée du comte et de la comtesse de Houssex mercredi. Les monarques successifs ont soutenu ou tiré de l'argent du transport et de la vente de personnes à des fins lucratives au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Eugénie et Madame de Boisville ont interviewé l'avocate criminelle Caroline Ogré-QC, qui a aidé à rédiger la loi sur l'esclavage moderne et est administratrice du collectif, discutant du trafic sexuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada